Après, je sais que malheureusement, il n'y a pas de très bons rapports avec lui. Je sais que vous avez... Non, non, ce n'est pas que je n'ai pas de discorde. Non, non, moi, je n'ai pas de discorde. Ce n'est pas que je n'ai pas de très bons rapports du tout. J'ai juste déposé une plainte à la police pour harcèlement, insulte homophobe. Après, Marvin, c'est quelqu'un qui est... Et moi, c'est mon ami. Donc, quoi qu'il, je serais toujours obligé... Moi, ça n'a rien à voir avec les tournages. Moi, c'est en dehors, c'est en story. Je le comprends. Mais moi, par exemple, Marvin, c'est quelqu'un qui est... C'est un ami très proche de moi. C'est un ami qui rentre, qui sort chez moi quand il veut parce que pour moi, c'est quelqu'un qui fait partie de mon cercle. Et je pense que c'est quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup... Comment dire ? Caricaturé par son personnage. Où tout le monde dit, ouais, il est violent, ouais, il est méchant. Mais à la base, Marvin, c'est quelqu'un qui est très instruit. C'est quelqu'un qui sait parler. C'est quelqu'un qui sait s'exprimer. Moi, il peut m'arriver de parler avec lui pendant des heures sur des sujets... Et j'en doute pas. Bien sûr. Vraiment. Après, je pense que le fait que tout le monde le catalogue de la sorte, forcément, ça doit l'énerver et c'est tout. Après, plein de fois, moi, je l'ai dit, peut-être qu'il ne s'exprime pas de la meilleure des façons sur les... Alors moi, je vais te poser une question. Moi, je ne catalogue personne. D'accord. J'essaie de me baser sur des faits et je vais parler de mon expérience parce que je ne suis pas en tournage avec vous et je n'étais pas là quand il y a eu ces peaux qui sont tombés. Je te rapporte uniquement les témoignages que j'ai eus. Quand Marvin, sur les réseaux sociaux, à plusieurs reprises, à trois reprises, en novembre, novembre, décembre, janvier, en janvier, en avril, prends ses réseaux et en story, dans la dernière, dis de moi, parce que j'ai offert la parole à Maéva Martinez, dis espèce de sale homosexuel de merde, je vais t'enfoncer ma grosse bite au fond de ta bouche, homosexuel de merde, né de ta pain. Tu es né de ta pain. Vous êtes né de ta pain. Est-ce que tu penses que je le catégorise en allant porter plainte à la police ? Non, non, non. Alors après, attention, ça c'est des... Comment ça s'appelle ? C'est des paroles qui sont, on va dire, lourdes. J'allais dire puissantes, mais elles sont... Illégales. Aussi, oui. Mais après, il faut reprendre les choses dans leur contexte. Je pense que Marvin, il a vraiment mal pris le fait que... Ben voilà, on parle de ce qui s'est passé avec Maéva et tout, parce que moi, c'est quelqu'un, comme je t'ai dit, c'est mon ami, je connais très très bien cette situation, je sais très bien ce qui s'est passé. Je pense que... Et je le comprends dans le sens... Je ne te dis pas que je conçois ce qu'il sait dire. Ses propos ne sont pas justifiés. Non, non, non. Mais je pense que lui, il en a eu gros sur la patate, parce que ces histoires avec Maéva, à la base, ça les regarde à eux, tu vois, de les voir s'étaler sur les réseaux et tout. Alors, à partir du moment où tu es une personnalité publique et qu'un procès a été rendu public, tu ne peux pas en vouloir aux médias qui traitent de l'actualité d'en parler. Oui, mais pas de... Quand Nicolas Sarkozy se fait entendre par le tribunal, je ne pense pas que Nicolas Sarkozy va en vouloir aux médias qui traitent de l'information politique d'en parler. Oui, mais là, on parle quand même de l'ancien président de la République. On parle à... Tu le compares à un candidat télé-réalité. Non, je parle de l'information, du droit à l'information. Marvin Maéva, ça a été une personne qui a beaucoup compté pour lui. Je ne pense pas que tu connaisses tous les tenants et les aboutissants et peut-être même que moi non plus. Bien évidemment, c'est pour ça que mon métier est de relater et qu'il était tout naturel de relater le jugement qui avait été rendu et qui, en plus, était public. Oui, mais de l'annoncer comme ça sur les réseaux, c'est l'affichat un peu, tu vois, je veux te dire. Et moi, je trouve que... Mais c'est l'affichat pour qui ? C'est l'affichat pour la personne qui a fait des conneries ? Ou c'est l'affichat pour la personne qui relaie l'information ? Et moi, je vais t'expliquer un truc. Moi, je trouve que ça ne se fait pas dans les deux parties, tu vois. Je veux te dire parce que ça ne se fait pas. C'est comme Raoul et moi, on pourrait laver notre neige au salon public. On ne le fait pas parce qu'il y a une certaine éthique qui fait qu'eux. Là, c'est parti quand même en jugement. Je trouve que l'intimité... Ouais, là, on est en toute intimité pour le coup. Ouais, mais je trouve que ça allait trop loin, tu vois. Après, ça a fait une espèce d'effet boule de neige qui fait que voilà. Du coup, c'est les chiens qui se mordent la queue. Et franchement, moi, je trouve que c'était dénaturé de mettre ça un petit peu sur les réseaux pour moi. Moi, je te le dis, j'ai fait mon travail. Ah non, mais je ne suis pas en train de t'incriminer. Non, non, bien sûr, mais je te l'explique, c'est important. J'ai fait mon travail, j'ai parlé d'un jugement qui a été rendu public dans le cadre de mon travail qui est de restituer de l'information. Et en aucun cas, je ne vais tolérer ou accepter qu'on humilie les homosexuels, qu'on m'humilie, qu'on use de propos totalement illégaux, rabaissants, dénigrants. Et si je suis allé porter plainte, je vais te le dire, c'est mon avocate qui m'a forcé à aller le faire. Je ne voulais pas parce que j'ai d'autres choses à foutre. Et moi, ça me passe vraiment au-dessus. Mais on ne dit pas ça sur les réseaux. On ne parle pas comme ça sur les réseaux. Mais même, de toute façon, je t'explique un truc. Moi, je trouve que ça a pris des proportions vraiment énormes. Et je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage. Tu vois, je veux te dire, c'est vraiment dommage et c'est navrant. De toute façon, moi, Marvin, ça ne change rien. Ça restera mon ref et tout et compagnie. C'est un truc. Merci.